Bonjour à tous et à toutes, ici Glinka, et bienvenue. Samedi dernier, j'ai traîné ma carcasse à Montréal pour le tournoi de Star Citizen au Meltdown. Malgré le peu d'achalandage et les quelques problèmes techniques, ça a été vraiment une super soirée. Pour moi, c'était la première fois que je mettais les pieds dans un bar depuis... 15 ans? Et je réalise que j'ai plus vraiment 20 ans. J'ai quand même réussi à ramener un prix à la maison. Disons que je me suis pas mal classé. Les comptes du tournoi Graciosité de CIG comprenaient un Hornet Wildfire, un Mustang Gamma, Aurora LN, un Gladius et même un Sabre, tous en configuration de base, évidemment. Ça a donné lieu à des vraiment supers combats. Parlons un peu du prix avant d'enchaîner avec l'ATV. Vous le voyez déjà en arrière-plan, je déballe tout ça. Là-dedans, il y avait un collant du logo de Star Citizen, un stylo portant le logo Star Citizen, un super jeu de cartes à jouer à l'effigie de certains vaisseaux et un paquet de post-it portant le logo de CIG. Sweet! Ça me fait de la peine parce que ma caméra vidéo est vraiment pas faite pour ça. En fait, c'est un appareil photo dont je me sers pour faire un peu de vidéo et, tristement, j'arrivais pas à avoir une prise où on voyait quelque chose. Tant pis, c'est le mieux que je peux faire. Le rapport de production indique toujours le 23 mars comme date visée pour la 2.6.1. Et alors, comme promis, le ATV de jeudi dernier était riche en informations intéressantes. Il portait principalement sur les armes, mais tout d'abord le Studio Update. Présenté par Jake Ross, producteur au studio d'Austin, le Studio Update fait un compte-rendu de tout ce qui s'est fait au Texas depuis un mois. Ils ont commencé à travailler sur les kiosques et les échappes qui vont servir à l'intégration des boutiques et du trade, le commerce, dans la 2.6.2. Il leur fallait tout d'abord la liste des commodités, des endroits où il est possible de les acquérir, et une économie variable pour donner des options d'endroits différents pour les vendre. Ils commenceront avec une structure économique simple. Par exemple, si les lignes d'approvisionnement d'une mine sont ralenties par des joueurs ou d'autres éléments semblables, ça va réduire la production de la mine, qui donc va créer une rareté dans le cuivre. Le cuivre devient plus rare, donc plus dispendieux et plus susceptible d'être convoité, donc risque plus d'être volé. Ils ont aussi travaillé sur un nouveau type de station, le truck stop. Chaque station a besoin d'une certaine quantité de ressources pour se soutenir, et c'est pourquoi il leur apparaît comme un peu étrange de vendre directement à un détaillant. C'est pourquoi ils créent un nouveau type de shop, le bureau d'administration. Il sera responsable de gérer les importations et exportations, ainsi que l'approvisionnement des kiosques locaux. Les bureaux d'administration seront aussi responsables de donner les contrats d'approvisionnement de la station. Ils ont aussi commencé les passages d'éclairage de plusieurs endroits dans la campagne de Squadron 42. Ils vont aussi faire un peu d'optimisation sur l'éclairage du Red Aliator et du Constellation. Ils vont enfin corriger la lumière stroboscopique dans l'Italie et améliorer la performance dans les deux vaisseaux. Le Cutlass Black est en phase Grey Box. L'équipe s'affaire à ajouter une seconde couche de détails aux matériaux et à la géométrie. Son intérieur a aussi beaucoup été travaillé avec l'ajout de détails en important des pièces du Caterpillar. L'équipe a aussi terminé le premier passage d'éclairage de son intérieur. Le prospecteur a terminé sa Grey Box et il finalise les animations du Drake Buccaneer. Il continue de travailler les animations féminines en remplaçant les animations reciblées par des animations enregistrées spécifiquement pour le modèle féminin. Il cherche de meilleures façons d'intégrer les centaines d'animations qu'ils ont développées au fil des années. Ils ont commencé avec les tables du messe avec l'intention de créer une expérience repas complète spécialement pour les NPC. Ça va commencer avec un NPC qui va chercher un cabaret, il va mettre de la bouffe dedans, il va aller s'asseoir, il va manger, boire. Quand il a fini, il se relève, ramasse ça et il va porter ça dans la rack à vaisselle sale. L'équipe d'ingénierie serveur travaille à corriger les problèmes liés aux invitations, aux contacts et aux amis qui incluent les notifications en ligne hors ligne de nos listes de contacts. J'espère qu'ils vont intégrer aussi une façon de chercher des contacts dans la liste. La mienne est rendue interminable, j'arrive plus à trouver personne là-dedans. Ils ont aussi travaillé sur les systèmes de matchmaking multirégion qui en avaient pas mal besoin. C'est à peu près tout pour le Studio Update. Ensuite, Benoît Beauséjour de Turbulent, la gang responsable de Spectrum, nous fait un petit rundown de ce qui se passe depuis une semaine avec Spectrum. Ils sont toujours affairés à passer au travers de tout le feedback qu'on leur a fourni et qu'on continue de leur fournir chaque jour. Ramasser les bugs qu'on leur a pointé, bon, ils sont encore occupés. Ils ont toujours l'intention d'intégrer le voice chat et surtout le support natif pour mobile, particulièrement pour iOS et Android. Ensuite, ils nous ont parlé du Weapons Pipeline. Comment fait-on pour fabriquer une arme à partir du concept ? C'est Todd Pappy, directeur du design, qui ouvre la présentation. Ça ressemble beaucoup au Ship Pipeline. Il commence avec un document qui contient toutes les informations clés sur l'arme. Le type d'arme, le fabricant, le type de munition, etc. C'est assez basique pour commencer. Ils se réfèrent aux répliques d'armes qu'ils ont au studio pour s'assurer que les proportions sont respectées pour les différentes parties de l'arme. Le garde des doigts doit être suffisamment grand pour que le gant de l'armure lourde puisse s'y insérer, que le garde de la main gauche soit pas trop éloigné ou trop près du corps. Même chose pour le bouton de dégagement du magasin, et ainsi de suite. Ensuite, ils ajustent le concept si nécessaire, puis ils fabriquent un block-out, une version géométrique simple de l'arme qui sert essentiellement à la prévisualisation. Ensuite, on pitche sur les riggers. On l'envoie aux riggers qui vont construire le squelette de l'arbre et tous les mécanismes qui ensuite l'envoient aux animateurs qui font en sorte que tous ces mécanismes-là, ça bouge. Le plus gros défi de l'animation des armes reste le reload, car il faut qu'ils s'assurent que les animations première et troisième personne soient identiques et synchronisées. On se rappelle que dans Star Citizen, le modèle du personnage est unifié entre les caméras. Les animateurs doivent composer avec certaines restrictions, comme de devoir garder l'arme dans le champ visuel des joueurs pour éviter qu'on se demande « Il est passé où mon fusil? » Ensuite, l'arme est déconstruite dans une forme 2D pour la texturisation. Ensuite, les artistes y appliquent des logos, des calques, collants et autres pour lui donner plus d'identité. Ils ont même inventé ou je serais porté à dire patenter un système qui ajoute en temps réel de l'usure et de la saleté aux armes. Au niveau des effets visuels, chaque arme est constituée de 4 parties. Le muzzle flash, le projectile, l'impact et le traceur. Mais c'est l'impact qui est le plus complexe parce qu'il y a un impact différent pour chaque matériau. Que ce soit de la glace, du métal, du sable, du verre, chaque impact doit être différent. En plus, il y a l'angle d'impact, il y a tout un paquet d'autres facteurs qui doivent prendre en compte. Comme d'habitude, l'audio est ajouté à la fin pour éviter qu'un changement à la cadence de tir ou au recul ne force à tout refaire l'audio du début. Malheureusement, pour des raisons de santé, j'ai pas du tout eu le temps de regarder le Happy Hour et c'est vraiment triste parce qu'ils ont passé une heure et quelques à répondre aux questions des backers. À quel point est-ce que le commerce vous hype? Spectrum, ça vous intéresse? À quel point? Que pensez-vous du Weapon Pipeline? Dites-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, un petit like, un commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les médias sociaux. Tous les liens sont dans la description. C'était Glinka, je vous dis merci et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Générique